La plage de Ouida au Bénin La plage de Ouida au Bénin est un lieu sauvage. J'ai profité de ma permission pour aller dormir là, sous les frondaisons des cocotiers, abrités du vent et des ondées. Au matin suivant mon arrivée, j'y regardais, assis et fumant un joint, quelques pirogues partant franchir la barre. Leurs grands troncs peints, égayaient les flots intents, puis filaient agilement, devenaient des bâtons de réglisse. L'on perdait petit à petit la vision des bras énergiques des rameurs, qui enfin disparaissaient dans la brume et le grondement des eaux couleur d'ardoise. Il y eut un temps d'accalmie des vagues qui fut interrompu par un autre fracas. Un bruit de moteur, celui-là. De vieux camions Ben Berlier, tout ordu et repeint en jaune canarie, venait arracher au littoral leurs cargaisons de sable pour le béton de la journée. J'aperçus alors sur ma gauche glisser la silhouette d'un homme chenu, légèrement courbé. C'était un vieil homme qui entretenait les petits temples vaudous de la plage. Il épousta un peu les murailles chôlées, écartant les rubans votifs pour arranger et nettoyer l'intérieur d'un temple. Puis il me vit. Il marqua alors un temps d'arrêt. Paraissant hésiter, il s'approcha enfin. Bonjour, papa, fis-je en premier. Bonjour, fils. C'est comment ? Bien. Je me réveille. Je regarde les pêcheurs. En faisant cela, je montrais le large. Ça alors ? Tu as dormi ici, commenta-t-il simplement. Pourtant, le temps-là n'est pas bon. Il fait très froid vraiment. Et tu es seul. Moi, à ta place, le soir, j'aurais eu peur des hiboux. Des hiboux, des hiboux, figes, abusés. Les hiboux, là, ce n'est pas bon. Tu vas penser à des superstitions de vieux nègres. Mais pour moi, ce sont des esprits. Au crépuscule ou la nuit, tu ne me trouveras jamais en plus chez moi. Ah, oui, dit-il encore en rochant la tête. Le soir, le vieux Moïse se tient au chaud et à l'abri. Vraiment. Le vieux regarda la danse des grands arbres dans le vent. Puis, il reprit. D'où arrives-tu donc ? De l'omé. Ah, le togo. D'un air neutre, tout comme s'il me parlait du vent, il me dit que, périodiquement, il fallait enterrer les cadavres mutilés par les squales qui s'échouaient sur le rivage. Ah, vraiment. Ce sont les corps des opposants à Ayadéma, le grand ami de la France, ton ami. Ils sont jetés au loin en mer, dit-il en désignant le large. C'est ça, ce que les gens ici appellent la démocratie ? Je m'interroge, ajouta-t-il en élevant les mains. Oui, je sais, vieux. Je suis au courant. Mais, excuse, le tyran n'est pas mon ami. Ah, c'est très bien, dit-il sarcastiquement. Très bien même. La voix de Moïse, sortant de derrière une barbe soigneusement taillée, était grêle, haut perchée et très légèrement tremblante. En Afrique, la terreur a souvent un nom et ce nom est très ancien. Ce vieux-là, même s'il avait l'élégance de ne pas en avoir l'air, souffrait de l'évoquer, car son cœur était humain et bon. Et voilà, nous sommes là. Il faut parler fort aujourd'hui pour couvrir le tumulte des eaux, fit-il, désignant la mer. Vieux, je suis content de te rencontrer, dis-je chaleureusement. Non, vraiment, c'est une chance, dit le vieux avec effusion, parlant de sa joie à lui. Tu es venu voir le monument ? La côte où nous nous faisions face était aussi splendide que tristement célèbre. Des pontons s'élevaient ici, où l'on embarqua plus de 700 esclaves par mois de 1500 à 1850. Non, loin de là, le gouvernement avait élevé un monument du souvenir, la porte du non-retour. Le vieux Moïse s'interrogeait et il avait raison. Que faisais-je donc là ? Merci.